Les petits lecteurs La lettre H, partie 3 Nous avons déjà appris le nom et le son de la lettre H. Maintenant, nous allons chercher la lettre H dans les mots. Nous allons essayer de chercher la lettre H dans hibou. Avec la flèche, je lis de gauche à droite. Je commence par regarder la première lettre à gauche. Voyons si elle a la forme du H minuscule. Je vois une boucle et un petit pont de côté. Voilà, j'ai trouvé le H. C'est le H minuscule. Pointons du doigt la lettre H minuscule et disons son nom, H. Je regarde les autres lettres. Il n'y a plus de H, c'est bon. Essayons ensemble. Nous allons chercher la lettre H dans un autre mot. Henri, n'oublions pas, nous regardons la flèche et nous lisons de gauche à droite. Regardons la première lettre. Elle nous rappelle un petit bout d'échelle. Elle ressemble au H majuscule. C'est vrai ? Nous avons trouvé le H majuscule. Pointons du doigt le H et disons H. Prêt à continuer ? À ton tour. Pointe du doigt la lettre H et dis-la à haute voix. Hérisson. Très bien, tu as trouvé le H minuscule. Dis le nom de la lettre H. Huit. Pointe du doigt la lettre H et dis son nom à haute voix. Pointe du doigt la lettre H et disons L'un des autres h et disons H. Bravo ! H, c'est le H majuscule. Herbe. Très bien ! H, c'est le H minuscule. Histoire C'est ça, hache Hirondelle Très bien, hache Je peux trouver le hache parmi d'autres lettres. Regarde ces lettres et cherche le hache majuscule. Voilà ! Je peux trouver la lettre hache dans les paroles des chansons. Regarde ces mots et cherche le hache. Les voilà ! Lis avec moi Je m'appelle Henri, j'ai 8 ans, j'aime les hiboux et les hérissons. Encore une fois Je m'appelle Henri, j'ai 8 ans, j'aime les hiboux et les hérissons. Voyons si tu as une bonne mémoire. Choisis la bonne réponse. Le garçon s'appelle Fadi, Henri ou Mazen ? Le garçon s'appelle Henri, bravo ! Henri aime les hiboux, les canaris ou les perroquets ? Henri aime les hiboux. Excellent ! C'est la fin de la partie 3. Passe à la partie 4 pour apprendre à tracer et à écrire la lettre hache. C'est la fin de la partie 4 pour apprendre à tracer et à écrire la lettre hache. C'est la fin de la partie 4 pour apprendre à tracer et à écrire la lettre hache. C'est la fin de la partie 4 pour apprendre à tracer et à écrire la lettre hache. C'est la fin de la partie 4 pour apprendre à tracer et à écrire la lettre hache.